Voilà, comme tous les mercredis, la première rubrique c'est « C'est bon à savoir » et puis la deuxième, les rendez-vous où nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Serge Taïba qui est formateur en développement personnel et chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous parlons de la productivité. Donc comment devenir productif au travail ? Eh bien, c'est la deuxième partie, c'est l'acte 2, je le rappelle. Alors, M. Serge Taïba, il y a certainement des téléspectateurs qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre la semaine dernière ou certains qui étaient peut-être là, mais qui ont envie de savoir davantage ou de se rappeler tout ce qu'on a dit. Alors, il va falloir qu'on fasse un récapitulatif de nos échanges. Je crois que déjà, la semaine dernière, on avait défini ce que c'était que la productivité. On avait dit que c'était juste de faire ce qui était attendu de nous. Comme un fruit, je dirais, excusez-moi, un arbre fruitier de qui on attend du fruit. Comme, je ne sais pas, une caméra de qui on attend de filmer. De belles images. De belles images, comme un travailleur de qui on attend un travail en particulier. Donc, je crois que la productivité, en fait, c'est ça. Voilà. Et on avait expliqué, en fait, qu'il y avait une notion d'efficacité dans la productivité. Bien sûr, vous faites ce qui est attendu de vous, mais vous le faites d'une façon quantitative et qualitative. Voilà. Parce que, comme je vais donner, par exemple, une assistante à qui on demande de taper un test word, et si elle prend trois heures de temps pour taper une seule page, il y a un problème. Elle n'est pas productive. En tout cas, il y a un gros problème. Elle a bien su faire ce qu'on attendait d'elle, mais elle n'est pas productive parce que le temps, les moyens qui sont à sa disposition sont énormes par rapport à la tâche. Et on avait défini aussi que, dans la notion d'efficacité, il y avait le rapport entre le travail qui était fait et les moyens qui étaient utilisés, ou le temps qu'on utilisait pour faire le travail. Donc, c'est un peu ce rapport-là qu'on avait défini pour dire simplement que notre productivité est liée aux fruits, aux résultats, en quantité et en qualité. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on avait dit la dernière fois. Mais en même temps, on avait parlé aussi de certains parasites qui pourraient gêner à la productivité. Effectivement, des parasites émotionnels, on en avait parlé. On avait dit qu'il fallait éviter certaines émotions. Et il y a des situations qui entraînent certaines émotions. Par exemple, le fait de critiquer. On en avait parlé, que c'était négatif. Ça nous produisait un sentiment de culpabilité qui affectait, je veux dire, notre pouvoir même mental. Voilà, en quelque sorte. Donc, il fallait éviter de critiquer les autres. Et lorsqu'on le fait, généralement, on est en culpabilité. Mais quelqu'un te dira, mais bon, tout le monde critique, tout le monde parle, tout le monde... Ou peut-être, on critique, mais pas en mal. Et si on parle juste d'une situation qui s'est déroulée, est-ce que là, on subit les conséquences ? Oui, et là, bien sûr, tant que ce n'est pas négatif, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il y a des critiques positives. Mais généralement, lorsqu'on parle de critique, on touche plutôt l'aspect négatif. Mais quand c'est positif, on parle bien de quelqu'un. Au contraire, ça nous fait du bien à nous-mêmes. Et c'est encourageant tout ça. Mais il faut éviter de ne pas aller mal des autres. Parce que je le dis, parce que généralement, c'est des cas qu'on retrouve en entreprise. Et généralement, quand j'ai affaire aux entreprises, c'est des cas qui arrivent. On va dire partout. Entre collègues, oui, entre collègues. Ils critiquent l'autre, celui qui a fait ceci en mal. Généralement, on ne se rend pas compte. Peut-être qu'on est en train de dire la vérité, c'est ce que la personne fait. Mais en même temps, nous, ça nous affecte. On ne se rend pas compte. Et ça peut affecter notre productivité. Et comme je l'ai dit, c'est des parasites émotionnels. qui sont très subtils, qui peuvent entrer sans qu'on ne s'en rende compte. Et toujours au titre des parasites émotionnels, on avait cité aussi le fait de les excès de table. Les excès de table, il ne fallait pas trop manger. Il ne fallait pas trop manger. Et même le spirituel aussi. Spirituel, bien sûr. Bien sûr. Et tout ça, c'est de l'ordre de la quatrième dimension. Excusez-moi si c'est trop compliqué pour certaines personnes. Mais je vais dire, il y a ce qui concerne le physique, le naturel. Mais il y a ce qui concerne aussi l'autre dimension qui est au-dessus. Voilà. Ça, c'est le monde, l'intellect, le spirituel, le mental, tout ça. Voilà. Donc, il fallait éviter de beaucoup manger. Voilà. Est-ce que la liste d'accords, je vous laisse continuer. Parlons aussi des parasites émotionnels. Je vous donne aussi un élément que je n'ai pas parlé. Le fait de se plaindre. Le fait de se plaindre. Oui, beaucoup de personnes se plaignent beaucoup. Récemment, j'étais dans un salon de coiffure et il y a quelqu'un qui se coiffait. Et le coiffure a fait une heure. Et il a commencé à se plaindre. Je crois qu'il attendait que le coiffeur lui enlève la barbe d'une certaine manière. Il ne l'a pas fait. Mais c'était déjà fait. Et je lui ai dit, à côté, j'ai dit, mais c'est déjà fait. Pourquoi on n'est pas passé à autre chose ? Il se plaignait. Il a passé au moins plusieurs minutes à se plaindre. Et là, lui-même, finalement, il est mal à l'aise. Vous voyez, ça vous donne un sentiment de malaise. Peut-être qu'il aime la perfection. Oui, mais c'est déjà fait. Il faut passer à autre chose. Il a déjà enlevé ce qu'il lui dit. Ah, il a déjà enlevé. Il ne voulait pas que... Oui, mais il a passé plusieurs minutes à se plaindre. J'ai dit, mais à quoi ça sert de se plaindre autant ? Et quand on se plaint beaucoup, même par rapport à nos difficultés, lorsqu'on traverse des moments difficiles, quand on se plaint trop, ça nous affecte. Et ça nous limite sérieusement. Il faut faire attention. Voilà. Donc, je voulais aussi en parler. Et sur cette liste de parasites ? Émotionnels, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Alors, la question maintenant que je veux vous poser, c'est de savoir comment est-il possible d'être productif à 90% si c'est possible sans être malheureux ? Oui, vous faites bien de poser la question parce que généralement, la notion de productivité demande beaucoup d'efforts. Parce que lorsqu'on parle de productivité, ça nous demande de faire des efforts pour produire plus de résultats. Et généralement, les efforts, c'est quelque chose qui... c'est pas très confortable pour nous, en général. Donc, vous faites bien de poser la question. Quand vous dites que c'est pas très confortable pour nous... C'est pas confortable parce que lorsqu'on fait des efforts, généralement, on n'est pas à l'aise. C'est humain. C'est normal. Parce que personne n'a envie de faire beaucoup d'efforts. Tout le monde a envie de faire les choses plus facilement. On a envie peut-être d'économiser notre énergie, de se reposer lorsqu'on sent la fatigue. Tout à fait. Pourtant, je veux dire, ça paraît pas juste. Enfin, ça paraît peut-être normal pour nous, mais c'est pas juste. Pourquoi je le dis ? Allez-y. Je vais, je prends pas la place sinon le micro du consultant. Non, mais je veux dire que logiquement, lorsqu'on dépense plus d'énergie, on en reçoit un peu plus. Bien sûr. Parce que l'énergie se développe. Oui, et c'est ce qui est méconnu de la plupart des personnes, c'est dommage. Fournir de l'énergie, ça, c'est en... je sais pas comment on dit ça, c'est en gagner. Voilà. Et généralement, même dans le domaine du sport, c'est ce qu'on sait, peut-être qu'on en parlera, pour dire que lorsqu'on fait du sport, on a l'impression de dégager de l'énergie. Mais on en reçoit, naturellement. Donc, comme vous le dites, effectivement, c'est méconnu, mais c'est un fait. Plus vous dépensez, plus vous recevez. Vous recevez, effectivement. C'est comme si c'était une loi de la nature, quoi. Oui, c'est comme ça. Plus vous donnez, plus vous recevez. Voilà, c'est une loi. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Tout à fait. Voilà, et ça s'applique dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Voilà, voilà. En tout cas, merci, je vous sentais très cultivé. Je suis très à l'aise, en tout cas, à parler avec vous. Non, attendez, je suis en camériste. C'est vous l'expert. Mais en tant que, je ne dirais pas pas expert ou je ne dirais profane du domaine, mais vous savez beaucoup. J'apprécie, en tout cas, chapeau. Merci de me complimenter en pleine émission. Et c'est vrai en plus. Alors, je prends par exemple le cas d'un monsieur qui, en tout cas, on sait dans la société, il est très, très productif. Mais il ne se lève pas pourtant à 4 heures du matin. Il ne se sert pas de son ordinateur comme oreiller, mais il est hyper productif. Alors là, productif dans tous les domaines. Ben, déjà là, je m'en doute déjà personnellement, mais je crois que ça peut arriver. Mais pas dans tous les domaines. Voilà, quelqu'un par rapport à une activité peut avoir un don. Et ça, c'est la chose qui arrive. Il y a des gens qui ont des dons en tant que, par exemple, artiste, en tant que chanteur. Il a un don de pouvoir composer, de pouvoir sortir des tubes vraiment extraordinaires. Et ça, c'est lié à son don. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire des efforts pour pouvoir sortir ce type de produit-là. Mais le conseil que je donne généralement à ce genre de personnes, je leur dis, mais si vous ne faites pas, vous n'êtes pas organisé, si vous ne vous appliquez pas et que vous produisez un tel résultat, imaginez-vous si vous appliquez. Vous voyez ce que je vais dire. C'est ça. C'est déjà bon de produire à ce niveau-là, mais c'est toujours bon d'aller au-delà. Il faut accroître ses capacités, il faut accroître ses rendements. C'est vraiment important. Voilà. Donc, par exemple, le cas que vous venez prendre, ça peut arriver, mais pourquoi ne pas aller au-delà ? Pourquoi ne pas s'organiser ? On est obligé toujours de se surpasser. Oui, il faut se surpasser. Il faut mieux s'organiser pour faire plus. Voilà, c'est bon. Parce que généralement, on utilise juste une petite fraction de nos capacités. Bien sûr, et ça, effectivement, et les scientifiques l'ont démontré, la plupart des génies que vous voyez dans le monde, dans le monde du sport, de la musique, tout ça, utilisent jusqu'à entre 5 et 10 % de la capacité. C'est minime, c'est hyper minime et je pense qu'on perd l'au-delà. Mais comment s'organiser pour aller au-delà ? Il y a des choses. Moi, j'avoue que j'ai à mon actif pas mal de 100 conseils que je peux donner sur le sujet. Donc, je ne peux pas les citer tous ici. Allez-y, on va les égrener même si on ne vous atteint pas les sens. Par exemple, le fait de se lever tôt. Voilà, je dis aux gens, levez-vous tôt parce que quand vous levez tôt, vous avez la possibilité de faire plus de choses, vous avez la possibilité de mieux vous organiser et vous avez la possibilité d'être plus productif. Par exemple, les avantages de se lever tôt, déjà, on est plus énergique qu'on se lève tôt. Vous voyez, parce que le matin... Et ça, je crois que les musulmans l'ont bien compris. Oui, ils le font. La plupart des religions, c'est conseillé, ça se fait. Voilà, donc je veux dire, c'est vraiment bien de se lever tôt. Parce que quand vous levez tôt, généralement, les activités dans la société, commencent à 8h, quelqu'un qui s'élève à 5h, il a 3h de temps. Vous faites beaucoup de choses, 3h de temps, c'est énorme. Vous avez la possibilité de vous organiser, vous avez la possibilité de faire un travail à la maison, des livres, mais il fait plein de choses à la maison avant d'aller au travail. Et ça vous donne la possibilité aussi d'être à l'heure. Et là encore, je... Mais pour les personnes qui sont plus efficaces la nuit, qui arrivent à travailler plus facilement la nuit, lorsque vous dormez par exemple à 1h, 2h du matin, est-ce qu'il vous est possible de vous réveiller à 5h du matin ou à 4h ? Déjà, moi, je déconseille ça parce que c'est une mauvaise habitude. L'homme n'est pas conçu pour dormir tard. Ça, c'est une réalité qu'on doit comprendre. Généralement, c'est des habitudes qu'on a accumulées avec le temps qui nous donnent ce résultat-là. Et c'est de mauvaises habitudes. C'est de mauvaises habitudes qu'il faut revoir. Bien sûr, si on est confronté à ça, on va faire avec pendant un moment, mais il faut pouvoir s'organiser. Maintenant, il y a des personnes, par exemple, dont l'activité ne nécessite pas de se lever tout. Donc, ces personnes-là, peut-être, peuvent faire avec. Il n'y a pas de problème. Mais si vous avez une activité qui nécessite que vous alliez au travail à 7h30 ou à 7h, vous allez devoir vous revoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout dépend de vos réalités. Si vous avez une activité libérale et vous pouvez aller à 10h au travail, si vous pouvez dormir à 2h, vous levez à 8h, c'est vous qui voyez. Mais moi, je déconseille ça personnellement. Voilà, moi, je pense que la nuit, c'est un moment qui est fait pour dormir. Logiquement, logiquement. Vous demanderez aux médecins, aux scientifiques, on vous dit que la nuit, c'est un moment, c'est le temps qui est fait pour dormir. Et par exemple, le sommeil entre 22h et minuit, il est très important, très réparaté. Très important et réparaté, comme vous l'avez dit. Donc, quand on ne respecte pas ça, ça peut nous causer des problèmes, même au niveau de la santé. Donc, je pense que ça, c'est des dérèglements qu'il faut pouvoir, si c'est possible, régler. Voilà. Donc, pour ceux qui... Mais moi, je viendrai vous voir. Il n'y a pas de problème, ça nous fera plaisir. Pardonnez que vous êtes un coach en développement personnel, pour m'aider à dormir tôt. Oui, ça, il faut. Il faut dormir tôt. Généralement, je pense que c'est des habitudes qu'on a développées vraiment pendant... On est inspiré la nuit. Inspiré la nuit. À faire beaucoup de choses, à travailler. Oui, mais il faut revoir. Il faut revoir. Par exemple, dans le domaine de productivité, quand j'en parle, je parle par exemple de pouvoir travailler à ces pics de productivité. Ce qu'on appelle les pics de productivité, c'est des moments où vous êtes le plus productif. Et ça, il faut pouvoir identifier. Ça, ça fait appel à la notion de chronobiologie. Chronobiologie, c'est... Bon, chrono, c'est le temps. Bio, c'est la vie. Et logique, c'est la théorie. En fait, c'est la théorie de la vie par rapport au temps, du travail par rapport au temps. Il y a des heures de la journée où on est appelé à plus être productif. Et chacun à son heure. Vous voyez, il y en a pour eux, c'est très tôt le matin. Il y en a pour eux, c'est à partir des 10 heures. Généralement, à midi, même, parce que très souvent, les gens ne sont pas concernés. Il y en a pour eux, c'est autour de 17, 16 heures. Bon, ça dépend. Mais il faut pouvoir identifier ces pics de productivité et travailler, faire le maximum de travail à ce moment-là. Identifier ces pics de productivité. Et c'est ici que nous allons marquer une pause. Non, ce n'est pas encore la fin. D'accord. N'ayez pas de soucis. Eh bien, c'est avec gros Sabine que nous allons marquer cette pause. On se retrouve dans quelques instants. Juste le temps pour nous de respirer un tout petit peu. A tout de suite. Bon.